La riche héritière Mulan n'est pas intéressée par le bureau de son père. La vie quotidienne ennuyeuse de la jeune fille devient plus colorée lorsqu'elle s'amie inopinément avec Blake, et elle acquiert une compréhension plus profonde de ses propres désirs. Au travail, le couple se détend, tirant des regards jaloux de connaissance. Mais Mulan veut connaître le secret de Blake. George s'efforce de passer du temps au lit avec Mulan. Le copain de la femme est étonné qu'ils aient pu établir un contact. Mulan, cependant, n'est pas d'accord avec lui. L'héroïne se détend avec son gadget après le départ du gars. Mulan rencontre plus tard son père, Walter, et d'autres collègues au bureau. Les employés parlent de la vente de l'entreprise. Le protagoniste suggère une fusion avec un investisseur, mais son père préfère soutenir le point de vue des partenaires. À la maison, la mère parle à sa fille Dara et se fait un verre de vin. Ils vont au restaurant pour dîner. Blake est le gars attrayant que Mulan remarque derrière le bar. L'homme et Alana, sa petite amie, se disputent. Comme Mulan et sa fille quittent l'établissement, ils détectent leur intérêt et lui donnent un regard désapprouvant. L'héroïne revient au restaurant pour récupérer sa carte après avoir dit à Dara d'aller faire ses devoirs. En profitant de l'occasion de la connaître, Blake lui demande de se joindre à lui à la table. L'héroïne trouve l'habitude répugnante quand il lui offre une fumée. Blake est impatient d'en savoir plus sur Mulan, mais elle a honte de tout le monde autour d'elle. Il demande à Mulan de l'appeler à la maison après avoir écrit son numéro de téléphone sur une serviette. Mulan décide de reconsidérer la rencontre de l'homme le matin après avoir jeté le morceau de papier contenant le numéro dans la poubelle. Mulan fait face à Preston lors d'une réunion au travail sur les informations contenues dans son rapport. Après la réunion, Walter parle avec Mulan pour se renseigner sur ses pensées sur la vente de l'entreprise. La majorité n'est pas d'accord avec la femme, ce qui la rend mal à l'aise. Elle a l'intention d'appeler Blake dans la soirée, mais George apparaît inattendu. Mulan accepte de passer la soirée avec l'homme après qu'il apporte le dîner. L'homme essaie d'offrir à Mulan un cadeau après le dîner, mais Mulan refuse. Elle dit à l'homme qu'elle ne se sent pas comme lui. George l'exhorte à examiner sa proposition plus tard avant de partir. Au travail, Mulan assigne des tâches à son assistant, Lee, et travaille à trouver des solutions aux défis qui se sont posés. Après avoir contacté Jesse Haron, la femme organise une réunion avec lui. De façon inattendue, Blake appelle et offre une invitation au déjeuner. Le couple se retrouve à Terrell, un ami de Blake. Terrell et Mulan se connaissent. Le gars est surpris d'apprendre que Mulan connaît Blake, mais il est heureux de la rencontrer. Le côté de la piscine devient le hangout des héros. En plus de poser des questions personnelles à Mulan, l'homme lui offre un verre de vin. Lee appelle et les couple l'un de l'autre. Blake embrasse la femme pendant qu'elle parle à son collègue. Le protagoniste passe toute la journée à sortir avec une nouvelle amie, sautant une réunion avec son partenaire d'affaires. Mulan emmène l'homme dans son bureau le soir. Après le départ des travailleurs, le couple choisit de rester en contact à son lieu d'emploi. Blake demande de voir l'espace de travail de Walter. À la demande de l'homme, la femme prend un siège dans la chaise de son père. Quand était la dernière fois qu'elle se sentait à l'aise ? Il lui demande. Par la suite, le héros libère Mulan de sa tension. Il tire des pantalons rouges de sa poche et lui ordonne de les mettre. Elle accepte sa demande avec douceur. Il veut avoir une leçon supplémentaire avec Mulan demain plus qu'il trouve ennuyeux qu'elle pose tant de questions. Pourtant, Mulan affirme qu'elle a une journée complète prévue. Elle accepte l'invitation de Blake à un club exclusif où elle peut découvrir ses désirs. Mulan est ébranlée par l'environnement. Cet endroit est différent de tous les autres qu'elle a visités. L'héroïne observe un couple à l'écart. Après leur sortie du club, Blake donne à son compagnon un baiser passionné dans le couloir arrière. Qu'est-ce qu'elle préférait au nouvel endroit, se demande-t-il. Le petit ami veut que la femme se détend, mais il y a un homme en masque qui se tient près de l'entrée arrière. Puis Blake promet de lui rendre visite. Mulan regarde la résidence qui appartient à ce type. Une chambre a été meublée à la manière du club dans lequel il se trouvait. Afin de continuer à se connaître mieux, le couple choisit de s'isoler. Blake propose d'enseigner à la femme de nouveaux talents en utilisant ses jouets, qu'il lui montre. Il relâche le stress en plaçant un voile noir sur les yeux de Mulan. Après une sieste, Mulan prend la décision d'en savoir plus sur son ami. Mais le héros n'est pas pressé de lui dire. La femme remarque les appels et textes manqués de son père. Son père ne veut pas entendre ses raisons pour sauter une réunion d'affaires cruciales, même quand elle s'excuse. Mulan s'attache à un ami à propos de la tension qu'elle ressent de tout le monde. Le couple échange ses premières impressions l'un de l'autre. George visite la maison de Mulan le lendemain en portant des fleurs. L'homme s'approche de Mulan pour tenter de se rapprocher, mais Mulan l'éloigne. Blake va avec la femme à une fête de bienfaisance organisée par Walter. Il lui donne un cadeau dans la voiture et lui demande de le mettre dans ses sous-vêtements. Blake commence à jouer son jeu après que le père de la fille s'adresse au groupe dans un discours sincère. Mulan ressent des sensations non naturelles. Son compagnon trouve l'hypersensibilité de la femme adorable. Blake sourit. Walter n'est pas aveugle à leur comportement. Pour échapper au paysage, les personnages se retirent à l'intérieur de la salle de bain. Mulan reçoit un lipstick rouge de la part d'un ami. Après que Mulan termine d'appliquer des cosmétiques, il décore la pièce. Preston n'est pas loin de la salle de bain. Il présente l'investisseur, Jesse Aron, à Mulan. Il demande à Blake quel est le nom du compagnon de la femme, mais Blake lui donne une réponse désagréable. L'ami de Mulan décide de lui rappeler le jouet de rasage quand elle essaie de parler à son partenaire d'affaires de ses sentiments à propos de leur fusion d'entreprise. Dans une tentative de compléter sa diatribe, la femme s'épuise. Parce que leurs pères sont très proches, Jesse décide de donner Mulan une chance avant de partir avec Preston. Blake ne semble pas accepter l'avertissement de la femme que les actions de son ami pourraient avoir sérieusement endommagé sa carrière. Dara est recueillie par Mulan le soir. La fille découvre que le lipstick beige monotone de sa mère a été remplacé par le rouge. Est-ce une indication que la femme a rencontré un nouvel homme, la fille pense. Elle commence à spéculer sur l'identité de l'étranger et est soulagée qu'il ne soit pas l'un des hommes qu'elle connaît. En se déplaçant dans sa chambre, Mulan s'amuse en regardant une vidéo sur un truc de roman. Walter appelle sa fille dans son bureau le lendemain. L'homme est bouleversé par les actions de Mulan puisqu'il sait maintenant ce que Blake est en train de faire. Walter révèle tout ce qu'il sait sur les activités du couple tout au long de l'événement en utilisant les toilettes. La femme partage ses idées d'affaires avec son père, mais il est résolu à vendre l'entreprise. Si elle devient plus sérieuse, il accepte de lui donner une seconde chance. L'héroïne rencontre Blake dans la soirée après avoir passé toute la journée à essayer de vivre à la hauteur des attentes qui lui sont imposées. Mulan reçoit un massage de l'homme, qui relâche également le stress qui s'est accumulé tout au long de la journée. Blake n'est pas prêt pour que son amie prenne l'autre position quand la femme l'offre. Le gars chasse Mulan même si elle prétend qu'elle serait toujours intéressée à essayer son concept. Mulan fait ensuite une excursion de shopping. Blake l'a emmenée dans un club où elle a choisi de porter une magnifique tenue rouge qu'elle avait achetée. Elle y rencontre d'abord Alana. En plus d'avertir Mulan que Blake est dangereux, la femme lui montre comment élever correctement les animaux de compagnie. Pour que Mulan puisse s'entraîner, Alana l'emmène chez son amie. La femme rentre chez elle la nuit. Elle observe Blake s'amuser avec sa fille dans la chambre de sa fille. Dara était sûre que sa mère travaillait jusqu'au matin. Que Mulan est familière avec Blake étonne la fille. L'héroïne est furieuse de ce que son amie a fait. Alors que l'homme affirme qu'il voulait juste s'amuser avec les deux filles, elle essaie d'aider sa fille à libérer ses mains. Quand il essaie de consoler Mulan, elle lui morde la main. Blake part et la femme réconfortent Dara. La fille découvre qu'elle a rencontré le petit ami de sa mère. Mulan s'efforce de se consacrer pleinement à son travail le matin. Elle informe son patron que Preston est entré dans le bureau. Lors d'une réunion, Walter interroge sa fille sur un test qu'elle était censée faire, mais Mulan n'a pas les données. L'homme fait confiance à Preston pour gérer la vente de l'entreprise. Après la réunion, il dit que la femme a encore quelques jours pour donner les données. Mulan est nerveuse et essaie de se rétablir dans le parking. Soudain, sa nouvelle connaissance lui rappelle elle-même. Blake a envoyé plusieurs messages à la femme. Elle est étonnée que le gars soit devenu si agressif qu'il essaie de l'intimider. L'héroïne voyage pour visiter un ami pour comprendre ce qui se passe. Mulan montre son mécontentement à l'entrée de la maison de Blake. Le couple a un argument. L'homme a décidé d'être méchant pour Mulan et son comportement a créé une hâte de rage en elle. La femme a attaqué Blake avec un tripot et l'a emmené dans la salle rouge pour le fixer au mur. Quand le gars est revenu à ses sens, elle a décidé d'enseigner à Blake une leçon ludique. Après leur rencontre, il a reconnu son erreur et promis de ne plus troubler leur famille. Mulan a subi une transformation, elle a exhalé la confiance et même appliqué un lipstick rougeâtre. Après que Lee lui ait fait savoir où était Jessie Aaron, la femme se hâta de le rencontrer pour parler de son problème. Elle a présenté une présentation à la direction détaillant son rôle après la réunion. Preston essaya d'interrompre Mulan, mais elle corrigea calmement son collègue. Walter a trouvé l'œuvre de sa fille impressionnante. Preston était sceptique que les efforts de Mulan seraient fructueux, mais Jessie est venue à leur réunion et a accepté d'exécuter la suggestion de la femme d'honorer le travail de sa fille. Mulan jouissait d'une excellente vente dans son bureau quand Walter l'a promu au poste de partenaire de l'entreprise. Jessie entra brusquement et exhorta la femme à dîner. Mais Mulan a offert à l'investisseur une proposition de retour. Aaron a cédé à sa pression pour mieux le connaître puisqu'elle était si déterminée à le faire. Croyez-vous que la visite de Mulan avec Blake l'a aidée à réaliser son appel dans la vie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci. Merci. Merci.